Et on parle à présent de requins pour tenter de répondre aux risques requins dans le pays. Des équipements de protection répulsif à impulsion électrique sont expérimentés depuis aujourd'hui dans la grande rade de Nouville. Des tests qui vont se poursuivre tout le mois de septembre. Découverte de ces dispositifs avec Laura Chintu, avec Cédric Michon. Pouvoir profiter de la mer sans s'inquiéter des requins qui rôdent. Cela pourrait être possible grâce à ces dispositifs de répulsion. Une équipe du centre de ressources et d'appui pour la réduction du risque requin basé à la Réunion est en mission sur le caillou. Pendant un mois, ils vont tester l'efficacité de ces appareils sur le requin bulldog. C'est un appareil qui peut être utilisé par des baigneurs, des plongeurs, des surfers, des bodyboarders. Vous voyez ici, il y a deux électrodes. Une, deux. Et ici aussi, vous avez deux électrodes. Le fonctionnement est simple. Les électrodes émettent des impulsions électriques dans l'eau, supposées tenir les requins à distance. Les requins ont des ampoules de l'oranzini qui leur permettent de détecter ces champs électriques. Et ça peut avoir un effet répulsif pour eux. Pour fiabiliser l'efficacité de ces dispositifs, l'équipe réunionnaise a souhaité effectuer ces tests en Nouvelle-Calédonie. Car les requins bulldog sont plus facilement accessibles, comme ici, dans la grande rate de Nouville. On va pouvoir déployer le matériel depuis le bateau. Donc on a une planche équipée avec quatre appareils de répulsion différents. Et on va faire des tests de un quart d'heure sur chaque appareil. Donc il y aura à chaque fois un appareil allumé et tous les autres éteints. Et on va filmer les scènes, les interactions avec les requins. L'objectif c'est de voir, de mesurer la distance de répulsion de chaque appareil sur le requin bulldog. Cette méthode, inoffensive aussi bien pour les animaux que pour les humains, a déjà fait ses preuves sur les grands requins blancs. Si elle s'avère efficace sur les requins bulldog, elle pourrait intéresser les institutions locales pour sécuriser les usagers de la mer.